Entre le cas des Team of Africa basé aux Etats-Unis, le contact a été établi depuis plusieurs années. En 2015 déjà, un protocole d'accord a été signé avec les autorités tchadiennes pour renforcer ses partenariats naissants. En 2017, un contrat d'établissement a été même accouché puis un contrat d'achat électrique avec la Société Nationale d'Électricité, la SNE. La délégation des Team of Africa, conduite par son président directeur général, Ron Yefet, est venue discuter avec le président de la République, Driss Déby, nous dit tout cela. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie et de son collègue de Finances et du BDG, ainsi que de proches collaborateurs du chef de l'État en charge du dossier et du directeur général de la SNE, a permis de disséquer ses partenariats entre le Tchad et Team of Africa qui projettent de construire et d'exploiter une centrale électrique à bioconvestibles d'une capacité de 150 MW en bout de 25 ans. Le coût de ces mégaprojets est estimé à près de 198 milliards de francs CFA. Selon les clauses de l'accord de partenariat, Team of Africa vendra les kWh à 0,17 dollars américains dès la 8e année de son exploitation. Selon le président directeur général de Team of Africa, Ron Yefet, le chef de l'État a été très attentif à ce projet qui permettra au Tchad de booster sa production en énergie électrique. Les échanges ont été fructueux concliants, soutient-ils. Pour atteindre son indépendance énergétique, socle du développement socio-économique, le Tchad mise sur des partenariats dynamiques et avantagés comme celui conclu avec Team of Africa. Ayant pris officiellement service en mars dernier en tant que représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population au Tchad IMFPA, Dr Edwish Adekambi Domingo des nationalités béninoises est venu ce 16 juin à la rencontre de la triple marraine. La première dame du Tchad est marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, la lutte contre les fistules au Tchad et la violence basée sous les gens. Les échanges entre la nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population au Tchad, Dr Edwish Adekambi Domingo et la première dame du Tchad ont duré deux heures. Je suis venue dans un premier temps en soeur africaine pour saluer l'engagement de la première dame en matière d'amélioration du cycle de vie des populations tchadiennes et particulièrement les femmes, les adolescentes et les jeunes, quel que soit leur statut social, quel que soit où ils se trouvent. Parce que, de par le passé, nous avons suivi ce qui est fait aussi bien par elle en tant que première dame, mais également au niveau de la Fondation Grand Coeur. Le partenariat Fondation Grand Coeur que préside INDA, DEBI, HITNO et Fonds des Nations Unies pour la Population n'a pas été ou quitté au cours des discussions. Nous avons profité aussi pour passer en revue le partenariat qui existait déjà entre le Fonds des Nations Unies pour la Population et la Fondation Grand Coeur pour voir comment renforcer les acquis de tout ce qui a été fait et également comment nous projeter en fait dans un avenir proche et en même temps aussi pour 2019 dans le cadre des investissements qui sont déployés pour transformer la vie des femmes et la vie des adolescents et des jeunes. Pour mener à bien ces actions au Tchad, INFPA compte s'appuyer sur la triple marraine en la personne de la première dame du Tchad, INDA DEBI HITNO. C'est sur cette convergence de vies que Dr Edwish Adekambi Domingo a pris congé de la première dame du Tchad.